Je veux savoir, qu'est-ce que vous pensez d'une méthode rationnelle pour apprendre la technique pianistique ? Il n'y a pas de méthode. Il existe des milliers de méthodes à ce monde, mais je crois que chaque élève a droit à une méthode. Donc on dit qu'il y a des cartes d'espèces. Il n'y a pas de méthode qu'on puisse généraliser. Il y a des principes que l'on peut généraliser, des principes de base. Mais quand on me parle de méthode, je trouve que le mot est un peu exagéré. Qui dit méthode dit limite. Qui dit méthode dit idée préconçue. Chaque élève représente un cas et une personnalité. Et si nous savons tous que pour jouer il faut articuler, il faut avoir la main en position. Nous savons aussi que la vitesse des réflexes nerveux chez les lèvres peut être différente d'un élève à l'autre. Donc je ne crois pas tellement en méthode. Je crois que le professeur Le Pen est un peu comme le médecin. S'il commence à donner à tout le monde l'aspirine, il peut peut-être arranger certaines migraines, mais pas toutes les migraines. Et encore, l'aspirine ne soigne pas la migraine. Je crois plutôt au médecin qui est capable, dans chaque cas, de trouver ce qu'il faut. Cela peut prendre beaucoup de temps, cela peut prendre même des années. Mais le véritable professeur Le Pen doit être un médecin. Qu'est-ce que vous pensez du système actuel de l'enseignement collectif ? Très mauvais. Vous croyez que cela ne peut pas aller pour les commencements, pour les enfants ? Non, je n'y crois pas du tout. Vous pouvez aussi le mettre au sujet ? Non. Parce que maintenant on l'a... Je crois... Je crois qu'un enfant doit commencer, pas du tout dans une école, mais dans l'enseignement privé. Un enfant qui commence à poser les mains sur votre avis doit être surveillé parfois pendant 2-3 heures de suite. La méthode collectif consiste à donner à tout le monde 20 minutes. Et puis on passe au suivant. Et on applique généralement la même chose. Alors qu'il y a des mains qui sont très grandes, des mains très petites, des mains moyennes, il y a comme des garçons très grands, des filles très petites. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'un enseignement collectif pour les petits. Comment vous faites l'intégration de toutes les connaissances musicales qu'il y a des élèves dans le piano ? Quand vous travaillez avec une élève que vous devez former, vous lui donne ces connaissances, parallèlement au piano, on lui donne chaque chose à son temps. C'est-à-dire qu'étant professeur conservatoire, je ne forme pas des élèves. Je ne forme pas des élèves qui viennent d'autres écoles. Et alors la formation à ce moment-là n'est pas vraiment une formation. C'est-à-dire qu'on se sert des éléments positifs qu'un élève a trouvé dans d'autres écoles. On tâche de les développer pour l'amener jusqu'à la fin de l'étude. L'élève que l'on sert n'est vraiment celui que l'on reçoit quand il a 5 ans et que l'on suit toute une vie. Alors, je n'ai pas d'élève de 5 ans. Mais si j'en avais, si j'avais le temps de m'occuper de quelqu'un à partir de 5 ans jusqu'à la fin des études... Vous croyez que c'est 5 ans de l'âge qu'il doit commencer ? C'est l'âge idéal. Ça peut aller jusqu'à 10. Mais disons que 5 ans, c'est l'âge idéal. C'est comme pour la danse. Il n'y a pas une question musculaire, il y a une question de réflexe nerveux qu'il faut développer dès l'enfance. Mais je tâcherai de commencer, au début même, parler de musique. Parler de musique immédiatement, dès qu'il y a des exercices, on parle de musique. Je ne crois pas à l'exercice pour faire de la gymnastique au piano. C'est pas anti-musical. Mais vous le dites, c'est sur les phrases musicales... Oui, comment c'est déjà... Oui, comment c'est déjà expliqué que la signification de musique, musicale, est surtout de développer chez le petit garçon, la petite fille, l'imagination. Car finalement, qu'est-ce que nous faisons en jouant si ce n'est un rêve ou un film fait d'imagination qui passe là, qui se déroule. Donc, la première chose à développer est l'imagination. Évidemment, c'est difficile, parce qu'avec un petit enfant, il faut lui parler dans des termes qui ne sont pas les termes dont on va employer qu'il part pour les adultes. Il faut rester dans le nom des enfants. Mais je crois à l'intégration immédiate. Il n'y a pas d'intégration quand on sait jouer. Il y a l'intégration dès le commencement, d'attendre à savoir que le sang, dès le commencement, les trois notes qui jouent doivent être musicales, belles, contrôlées, et doivent avoir une signification. Vous connaissez quelque chose, l'espécie incorporelle ? J'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler. L'expression corporelle peut être utile, je n'en ai pas. Je crois quelque chose de beaucoup plus intéressant que l'expression culturelle pour le piano, c'est de la danse. Pour moi, quelqu'un qui danse très bien à l'âge de 10 ans, je vais travailler parce que rythmiquement, l'éducation se fait à travers la danse qui est la forme la plus spontanée du rythme. Par exemple, si j'avais un conservateur à moi, une académie, j'installerais une classe de danse pour les élèves à tout âge. Il y a même des amis qui auraient besoin de savoir danser la base pour se rendre compte de ce que c'est une base. Qu'est-ce que vous pensez de l'improvisation dans le piano ? Vous croyez que c'est pas très important ? C'est très important. Si la tendance existe, il faut l'employer. Seulement, c'est une tendance qui peut être absente. On a connu des énormes pianistes, même M. Aurobis, qui n'ont jamais pu improviser trois notes. Il y a eu en même temps de très mauritanistes qui ont improvisé très bien. Ce n'est pas un critère. S'il y a une faculté d'improvisation, on peut demander à l'élèves d'improviser chez lui, tout simplement. Je ne croyais pas que c'est seulement parce qu'on n'a pas reçu l'habitude, on n'a pas l'habitude de faire pendant qu'on était formé pianistiquement. C'est-à-dire que l'improvisation, c'est déjà de la création. Je me demande si tout le monde a des qualités créatives, mais pas de très productives. Oui, on dit que nous sommes capables de créer. C'est la société qui a créé la création. Nous avons jusqu'à les machines qui nous créent de la musique pour nous. La musique électronique est une musique créée par les machines. Je crois que le progrès, les avions, les IBM, les ordinateurs et tout ça ont détruit et détruisent de plus en plus la création. Il faudrait vivre sur une ligne du Pacifique perdu ou peut-être au fin de la Patagonie pour pouvoir encore se permettre de créer. On a entendu toutes les choses, on entend toutes les choses pour avoir une pensée originale et pouvoir l'entraiser. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.